Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser un vêtement à partir d'un modèle. Et après nous verrons comment déformer ce vêtement pour l'appliquer à une posture un petit peu différente. Donc le modèle est ici. Nous allons donc réaliser une partie de ce modèle, comme ceci. Et après nous mettrons ce vêtement le plus simplement possible, de façon à avoir un vêtement de face. Et après nous verrons comment le déformer. Allez, je vais tout de suite dans fichier nouveau. Je vais fichier importer. Donc j'importe le vêtement qui m'a été fourni. C'est celui-là. Voilà. J'incorpore. Donc voilà, c'est une demande qui m'a été faite à partir de cette illustration. Donc je mets ce document sur un nouveau calque. Alors je préfère maintenant ouvrir la fenêtre objet. Voilà. C'est plus simple. Là ici, on a notre image. Là, on a notre calque 1 qu'on va renommer modèle. Voilà. J'appuie sur rentrée pour valider. Je le verrouille. Je baisse son opacité à 50%. C'est fait. Je clique sur le petit plus pour créer un nouveau calque que je vais appeler illustration. J'appuie sur rentrée pour valider. Donc là, on a notre modèle avec notre image. Et ici, on a notre illustration sur laquelle on va réaliser en fait juste la moitié du dessin. Alors je me permettrai d'essayer de mettre le vêtement de face. C'est-à-dire que je n'aurai pas cette petite perspective-là. Voilà. Je vais utiliser une petite tablette graphique avec un stylet. Donc c'est une tablette bambou. Ça fait le boulot. Donc je prends l'outil crayon. Alors on vérifie qu'ici, on a bien un lissage à 50%. On utilise le mode ici, créer un chemin de baisier régulier. On vérifie qu'il n'y ait pas de forme. Voilà. On vérifie aussi qu'on soit bien sur le calque illustration. Parce que si on est sur le calque modèle et que c'est verrouillé, on ne pourra pas dessiner. Et on va se lancer. Voilà. C'est parti. Donc je vais faire la manche ici. Tac. Voilà. Je fais un petit vêtement comme ça. Alors je désactive le magnétisme. Ça m'embête un peu. Également, si vous avez un fond ici, vous pouvez cliquer sur la croix. Ce qui supprimera le fond. Et si vous n'avez pas de contour, vous appuyez sur Shift et sur le contour ici. Bon, moi j'ai pris noir. Donc ce sera un contour noir. Et on peut également régler ici l'épaisseur. On fait un petit clic droit ou on clique sur le bouton du petit stylet. On va choisir en pixels. On va choisir 1 ou 0,5. C'est pas mal. Voilà. Donc je zoom. J'appuie sur plus. Et je vais donc faire ceci. Alors je me mets bien au-dessus du petit rectangle qui devient rouge. J'appuie et je fais donc la continuité. Voilà. Alors je vais un petit peu interpréter le dessin qui m'a été donné. Je vais faire mes petites corrections. Voilà. Donc là, on va réaliser tout simplement la manche. Et après, on voit qu'il y a des petits traits là qu'on va rajouter en appuyant sur Shift. Donc je me mets ici. Hop. Je vais faire ce petit trait là. Ici, j'en fais un. Ici, je vais faire un petit arrondi comme ceci. Là, je vais faire un petit trait. Là encore. Ici, je vais en rajouter un. Clac. Je me mets au-dessus du petit carré. Je me mets ici. Et là, je vais faire ça. Donc je vais sélectionner maintenant l'outil éditer les nœuds. Et je vais, en quelque sorte, mettre les deux nœuds l'un sur l'autre. Donc pour cela, il faut que je fasse apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Et là, on peut aligner les nœuds horizontalement et verticalement. J'aurais pu également choisir ici d'activer le magnétisme. C'est peut-être plus ce que je vais faire. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Et je me mets sur ce nœud. Et automatiquement, quand je suis au-dessus de l'autre, il y a le petit magnétisme qui apparaît. Voilà. De façon à donner l'illusion qu'on est dans la continuité du tracé. Si on veut vraiment que le tracé soit dans la continuité, on essaye de bien aligner les poignées ici. Donc des fois, le magnétisme peut nous gêner. Donc s'il nous gêne, on fait Shift % qui active, vous voyez ici, ou désactive le magnétisme. Donc là, j'ai le magnétisme qui est activé. Clac. Là, je désactive. Je sélectionne les deux nœuds. Je mets les deux poignées ici dans le prolongement. Voilà. C'est pas mal. Là, j'active le magnétisme. Tac. Tac. Voilà. Je rends ce nœud doux. Donc pour rendre le nœud doux, on sélectionne, bien sûr. Et on clique là-dessus. Ou on peut également, donc je reviens en arrière, appuyer sur CTRL et cliquer sur le nœud. Ce qui change sa nature. On va passer donc du nœud dur au nœud doux, au nœud symétrique, et puis après le nœud automatique. Et puis après, on revient à zéro. Je vous montre. Hop. Vous voyez, on change à chaque fois la nature du nœud. Voilà. Je n'oublie pas d'enregistrer mon document. Enregistrer sous. Je vais l'appeler... Allez, design. Voilà, je enregistre sur le bureau. Et voilà, c'est fait. Donc là, c'est bon. Je rends le nœud doux. Ici, hop. C'est pas mal. Voilà. Bon, la manche, je la trouve peut-être un peu trop grande. Donc je vais tout sélectionner. Je vais sélectionner un nœud. Donc je désactive le magnétisme. On prend l'habitude du raccourci Shift pourcentage. Voilà, c'est désactivé. Je sélectionne par exemple ce nœud-là. Et je vais appuyer sur Alt. Une fois sélectionné, j'appuie sur Alt. Et vous voyez, ça déforme la manche. Hop. Voilà. Je réduis un petit peu la manche. Je vais encore la réduire ici comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà. Je vais maintenant réaliser... Donc là, ce sera un premier objet. Je vais mettre une petite couleur pour montrer ce que ça donne. Et on va tout de suite corriger les petites erreurs qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que là, vous voyez, on voit... Comment dirais-je ? On voit l'autre côté. Alors, pour enlever ce petit parasitage, on sélectionne le nœud. Ici, on va dans Chemin et on fait Inverser. Et pour inverser, c'est Shift R. Alors là, il n'y a pas le raccourci. Et Shift R, vous voyez, ça permet de boucher un petit peu les trous. C'est-à-dire que là, si je fais... Je sélectionne par exemple ce nœud. Si je fais Shift R, alors c'est pas Shift R, si c'est Shift R, hop, j'ai créé donc un trou. Shift R permet d'inverser le sens du segment. Donc maintenant, on va réaliser par exemple cette partie-là. Donc avec F6. Je appuie sur F6 pour sélectionner l'outil crayon. Je vais faire ici un petit rebord. Hop. Je vais monter ça comme ça. Voilà. Je vais faire comme ça. Hop. Je vais créer donc un objet. Je vais enlever la couleur parce que ça me gêne un peu. F6. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Et là, je rejoins ces deux nœuds. Là, j'ai vu... Petite erreur d'affichage. Là, j'ai vu que les deux nœuds sont disjoints. Alors pour joindre deux nœuds, rien de plus facile. On peut cliquer là-dessus. À ce moment-là, on joint les deux nœuds. Et le raccourci de clavier, c'est Shift J. J pour joindre. Voilà. À ce moment-là, j'ai une seule forme. C'est bon. Je vais faire ici cette partie du bas. Donc je mets là. Tac. Là, il y a un petit peu de relief. Donc je vais faire un petit peu des plis. Tac. Voilà. Comme ceci. Je fais le petit arrondi comme ça. Je prolonge un peu. Voilà. C'est pas trop mal. J'appuie sur F2 pour sélectionner l'outil Éditer les nœuds. Et je peux me mettre au milieu du segment et un petit peu retravailler. Ce qui m'intéresse là. Hop. Ce nœud-là, je vais l'enlever. Donc je le sélectionne et j'appuie sur Supre de mon clavier. Ou alors je peux... Je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est CTRL-ALT et cliquer dessus. Vous voyez ? Si je fais CTRL-ALT sur un nœud, je le supprime. Un autre petit raccourci. Voilà. Je vais essayer de faire la poche ici. Donc on va dire qu'ici, on a... Petite erreur d'affichage encore. Là, on a un objet. Je vais mettre la couleur. Ici, on en a un autre. Je vais mettre cette couleur-là, par exemple. Et là, on a un troisième. Voilà. Par contre, moi, je veux garder le contour à 0,5 en permanence. Alors ce que je vais faire, je vais aller dans les préférences de l'objet. C'est-à-dire ici, l'outil crayon. Je double-clique. Voilà. Hop. Et je fais dernier style utilisé. C'est-à-dire qu'il va regarder en mémoire le fait que je change ici, que je vais mettre 0,5 en principe. Maintenant, si je fais un nouvel objet, vous voyez, il a gardé le 0,5. Donc on te relève pour enregistrer. Je zoom, j'appuie sur plus. Ici, je vais faire la poche. Tac. Voilà. Avec l'outil éditer les nœuds, F2, je retravaille un petit peu ici les poignées, de façon à ce que ce soit un peu plus joli. Voilà. Je zoom. Allez, je mets ça à peu près comme ceci. Je vais rajouter un autre objet. Cette partie-là. Hop. J'active le magnétisme de façon à ce que les nœuds soient collés l'un au-dessus de l'autre avec l'objet qui est juste en dessous. Voilà. C'est pas mal. Et là, je vais créer cette partie-là ici. Dans cette version d'Inescape, il y a quelques bugs d'affichage. Voilà. C'est pas mal. Donc là, on a deux autres objets. Je vais mettre des couleurs différentes. Et je vais donc rajouter une autre couleur pour la poche, en fait. Voilà. Hop. Contrôle A pour sélectionner tous les nœuds et avoir ainsi les poignées qui s'affichent. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner ici mon objet. Donc, je mets en jaune. Je le duplique. Et je vais le soustraire de façon à couper là, ce qui ne m'intéresse pas. Donc, je vais dans le chemin et je fais intersection. Voilà. Vous voyez, hop. Et comme ça, j'ai ma poche. Que je vais mettre dans une couleur. J'avais décidé de le mettre rouge. Je vais mettre rouge. Voilà. Et on va utiliser quelque chose qui est très pratique, que j'ai découvert il n'y a peu de temps. C'est l'échantillon. Voilà. L'échantillon, c'est vraiment sympa parce que, une fois qu'on l'a créé, on peut modifier. Et automatiquement, ça va changer toutes les couleurs des objets qui ont ce petit échantillon en partage. Donc, cette partie-là, je vais la mettre devant. Hop. Cette partie-là, je la monte un peu. Alors, pour monter et descendre un objet dans la pile, on a les flèches au niveau du clavier. Vous voyez, page down, page up. Ou alors, on peut sélectionner l'outil flèche noire et monter ou descendre un objet par rapport aux autres. Tac. Bon, ça, je le descends alors. Allez, on va dire que c'est bon. Je sélectionne tout. Je groupe. J'enlève la couleur. Est-ce qu'il me reste à faire ? Alors, il va me rester à faire ceci. Ça, je vais l'enlever. Je vais ici joindre ces deux nœuds. Alors, pour joindre deux nœuds, c'est Alt-J. On peut cliquer là-dessus. Clac. À ce moment-là, vous voyez, on a un segment qui est créé. Et avec Alt-J, ça marche également. On va aligner ça bien à la verticale. Donc, toujours. Alors là, on peut choisir par rapport au milieu. C'est pas mal. Donc, hop, comme ça, mes deux nœuds, ils sont joints. Enfin, alignés correctement. On va sélectionner également ces deux nœuds-là. On enlève ici la poignée. Alors, pour enlever la poignée, on appuie sur CTRL et sur le petit rond rouge. Et comme ça, je suis sûr d'avoir un segment bien droit que je vais pouvoir aligner bien à la verticale. Et je peux également aligner avec les nœuds qui sont en dessous. Donc, je sélectionne tout ça. Et j'aligne verticalement. Voilà. Donc, ici, je vais faire la boucle. Donc, pour faire la boucle, je vais sélectionner l'outil Créer des rectangles et des carrés. Voilà, je vais faire cette partie-là. Hop. Je vais peut-être monter un peu. Un petit peu plus large, quand même. Je vais convertir mon rectangle en objet chemin. Donc, pour cela, je clique là-dessus. Hop. À ce moment-là, je supprime ici ce segment. Donc, pour supprimer un segment, avec l'outil d'IT les nœuds, on fait un rectangle de sélection. Et on clique là-dessus. Tac. Je sélectionne l'outil rectangle et ellipse. Non, rectangle et carré, pardon. Je vais rendre ça un petit peu rond. Voilà. Ça me paraît un peu large. Je réduis tout. Je vais refaire un petit peu mon arrondi. Voilà. Je sélectionne l'outil Cercle et on va faire un cercle au milieu. Hop. Voilà. Je sélectionne les deux objets et je vais les aligner par rapport au dernier objet sélectionné. Moi, j'aime bien sélectionner le dernier objet. Donc, je prends celui-là. Je prends celui-là. Donc, c'est le dernier. Et je les aligne horizontalement et verticalement. Voilà. On va faire ici les... Hop. CTRL-Z. J'enregistre. On va faire ici des petits traits noirs. Alors, tout simplement, avec l'outil... Bon, on va prendre l'outil Courbe de Béziers. Je clique une fois. J'appuie. Je clique. Donc, ça fait des petits triangles. On met ça en noir. Avec l'outil Flèche noire, je vais dupliquer. Donc, pour dupliquer, on clique là-dessus. On peut aller dans l'édition Dupliquer ou CTRL-D. Dupliquer ici. Voilà. Hop. J'en crée un autre là. J'appuie sur l'outil Éditer les nœuds ou F2. Pour allonger ici un petit peu. Voilà. Je duplique. Alors, je vais enlever le contour à ces trois objets. Je les sélectionne et je clique sur la croix. Mais d'abord, j'appuie sur Shift et sur la croix. Ou alors, je vais dans Contour et je clique sur la croix. Voilà. Je répète souvent les mêmes choses. Mais voilà. Donc, là, c'est bon. On va sélectionner tous ces objets, les groupés. CTRL-G. Alors, on peut cliquer là-dessus aussi pour grouper. Ou aller dans Objet, Grouper. On a plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à faire le col. Donc, on va faire le col avec l'outil crayon. Donc, F6. Hop. Je fais cette partie-là. Alors, j'enlève le fond. Et je rajoute un contour. J'appuie sur Shift et sur le noir. Comme ceci. Hop. Là, j'ai oublié de joindre tous les segments. Donc, je sélectionne l'outil d'ITL-Nœud. J'appuie sur Shift et sur ces trois segments. Je fais un rectangle de sélection. Et je vais joindre les nœuds en cliquant là-dessus. Ou en faisant Shift-J. Donc, moi, je clique là-dessus. Ce nœud-là ne m'intéresse pas. Donc, je le sélectionne et j'appuie sur Supre. Voilà. Voilà. Ce n'est pas trop mal. On va rajouter quelques traits. Ici. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur Shift encore. J'appuie sur Shift. Un premier trait. Un autre trait. Je zoom. J'active le magnétisme. Shift pourcentage. Tac. Voilà. Je vérifie que tout est bien aligné. Voilà. Ce n'est pas mal. Voilà. C'est bien. Voilà. Il me reste à faire la petite fermeture éclair. Il me semble que ça doit être ça au milieu. Donc, je vais utiliser tout simplement l'outil rectangle. Hop. Je me mets là. Je désactive le magnétisme. J'appuie sur Plus pour zoomer. J'arrondis un petit peu plus. Voilà. Peut-être mettre cette partie-là un petit peu plus au milieu. Oui, c'est pas mal. Peut-être décaler un peu ça. Je vais mettre une ligne en pointillé au milieu avec l'outil courbe de baisier. Donc, je me mets en haut. Je clique. J'appuie sur Control pour rester bien à la verticale. Je clique une deuxième fois. Et j'appuie sur Entrée pour valider. À ce moment-là, j'ai un trait qui m'a été créé. Donc, pour zoomer, je peux appuyer sur Z. Je vais faire un rectangle de sélection. Ce qui me permet de zoomer à l'endroit que je souhaite. Je vais ici dans Style de Contour. Donc, nous, on était en pixels à 0,5. Voilà. Et on va choisir ici en pointillé. On va choisir celui-là, par exemple. Peut-être un peu gros. Peut-être plus celui-là. Voilà. On va aligner ces deux objets. Donc, je sélectionne les deux avec Shift. Je fais apparaître la fenêtre alignée et distribuée en cliquant ici. Et j'aligne. Hop, hop. Alors, je vois que ça dépasse un peu. Je sélectionne ici mon rectangle avec mon bord arrondi. Je regarde la hauteur. Je vais la sélectionner. Je vais la copier. Je vais la mettre ici sur cet objet de façon à ce qu'ils aient la même hauteur. Et je les aligne à nouveau. Voilà. C'est parfait. Voilà. Ce n'est pas trop mal. Je vais m'arrêter là pour cet objet. Donc, je sélectionne tout. Je déplace tout sur le côté. Et on va un petit peu attribuer des couleurs. Donc là, est-ce que je l'ai mis dans les échantillons ? Non. Donc, ici, je mets échantillon. Là, nous avons la poche. Je vais donc choisir l'échantillon. Donc, pour cela, je peux également faire apparaître ici dans l'affichage la palette. Donc, c'était la couleur rouge. Et ici, ça va être du blanc. Donc, je vais mettre du blanc. Mais que je vais mettre dans mon échantillon. Voilà. On peut renommer, bien sûr. Ici, je peux l'appeler blanc. Allez, hop. Ça, c'est très pratique. Cette partie-là, je vais mettre du gris. Voilà. Hop. Je clique dans l'échantillon. Et cette partie-là aussi en gris. Alors, ma palette, elle est là. Clac, clac. Là, on voit qu'on a les mêmes erreurs que tout à l'heure. Donc, il suffit juste, comme on a vu, de sélectionner ici ce nœud. Faire Shift R. Et ça inverse le tracé. Ce qui permet, hop, de remplir et de ne pas avoir de trous dans l'autre objet. Ici, je l'avais mis en or, je crois, couleur un petit peu or. Donc, on va prendre un jaune. Voilà. On va faire le trou. Donc, pour cela, je sélectionne également le cercle. Je vais dans chemin. Et je fais, il me semble que ça doit être division. Non, ce n'est pas division. Contrôle Z. Donc, je sélectionne les deux objets. Ça doit être différence. Voilà. Maintenant, j'ai un trou pour voir à travers. Pour la fermeture éclair, je vais mettre la couleur grise. Hop. Voilà. Donc, cette partie-là, je vais la grouper, contrôle G, et la projeter en avant. Là, je vais mettre un fond gris. Tac. Et ici, je crois que j'avais mis du blanc. Bon, là où je vais changer peut-être la couleur directement là. Voilà, un gris plus clair. On va régler encore deux petites choses. La poche, il faut que je la mette un petit peu plus bas. Voilà. Ces objets-là, je vais utiliser un masque pour masquer justement ce qui déborde. Donc, je vais utiliser cet objet. Je groupe, contrôle G. Cet objet, je vais créer donc un clone qui vient se placer devant. Je sélectionne tous les triangles. Je fais un shift. Je sélectionne donc mon clone ici. Je fais un clic droit et je fais définir une découpe. À ce moment-là, ces objets sont masqués. C'est-à-dire qu'on ne voit que ce qui est contenu ou juste en dessous du clone. J'espère que je suis clair. Et maintenant, toute cette partie-là, on va grouper. Donc, contrôle G. Maintenant, j'ai pris le petit pointillé. Donc, ça, le petit pointillé, je ne le veux pas. Contrôle G pour grouper tout ça. Et on va utiliser, dans les effets chemins ici, une fonction qui s'appelle reflet miroir, qui est très pratique. Hop, reflet miroir. Ici, je fais ajouter. Ce qui nous permet de créer tout de suite notre partie. Avec l'outil d'ITLNE, on voit ici l'axe de symétrie. Donc, on va pouvoir déplacer et le placer correctement à peu près au milieu. Ou alors, si on veut vraiment le placer correctement, on active le magnétisme. Et voilà. Donc, on a reproduit à peu près le modèle initial. On peut s'amuser, bien sûr, à enrichir avec un dégradé. Si on veut mettre un petit dégradé, on clique ici sur l'outil dégradé. On clique, on glisse. Alors, je désactive ici l'effet chemin. Alors, pourquoi je ne peux pas faire de dégradé ? J'ai, c'est parce que ça doit être dans les échantillons. Donc, je suis obligé de remettre un gris. Voilà. Et maintenant, je dois pouvoir faire un dégradé. Alors, du gris ici vers un gris plus foncé. Je vais choisir celui-là. Voilà. Bon, enfin, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, on va grouper tout ça. On a maintenant notre objet qu'on va garder comme modèle. On va le dupliquer. Alors, pour dupliquer, on a vu tout à l'heure, c'est dans édition, dupliquer. D ou CTRL-D. On le place ici. On va essayer déjà de le placer sur un modèle. Donc, je vais récupérer un modèle que j'avais fait tout à l'heure. On va prendre le modèle de base. Bien sûr, tous ces fichiers seront en téléchargement. Donc, je vais sélectionner le petit personnage là. Je le coupe. Je le mets sur mon document et je le colle. CTRL-V. Voilà. Alors, en faisant ça, je lui ai perdu les yeux. Ce n'est peut-être pas terrible. Je vais faire fichier importé plutôt. Je vais importer mes modèles. Ils sont où les modèles ? Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai mes modèles. J'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose ici. Perdu la couleur de la lèvre. Donc, copier. Voilà, c'est bon. Allez, je dégroupe tout ça. Alors, pour dégrouper, on clique là-dessus. Je vais mettre ce modèle de côté. Je vais utiliser d'abord le modèle de face. Je vais mettre là. Donc, il s'agit de poser ce vêtement sur notre personnage ici. On va mettre ça au premier plan. Et on voit que ça ne matche pas trop. Ça ne colle pas encore. Alors, pour cela, je vais l'agrandir un peu. Donc, je clique sur la flèche et j'appuie sur CTRL. Ou plutôt sur SHIFT. Voilà, sur SHIFT. Ça permet de l'élargir par rapport à son centre. Voilà. On va le descendre un peu. L'agrandir encore un peu. Alors, pour vraiment voir le modèle derrière, on va utiliser le mode d'affichage contour. Et on voit comme ça les épaules et puis le modèle derrière. Et là, on va pouvoir bien mettre nos trucs. Cette partie-là, je vais descendre. Donc là, j'utilise beaucoup l'outil éditer les nœuds. Là, je vais sélectionner tous ces objets. Avec SHIFT, je fais un rectangle de sélection. Je sélectionne par exemple ce nœud. Je le descends d'appuyant sur ALT. Vous voyez, ce qui permet, comme on l'a vu, de déformer. Donc, je sélectionne ce nœud. Je le déplace, puis après, j'appuie sur ALT. Voilà. On va sélectionner que ces nœuds-là. Sélectionner et appuyer sur ALT, de façon à resserrer un peu au niveau de la taille. Voilà. Alors là, ça m'embête un peu. Vous voyez, le masque, il a dû bouger. Ça, c'est un peu embêtant. On verra, on corrigera tout ça après. Donc, je sélectionne ici les trois objets qui constituent la poche. Cette partie là, celui-là et celui-là. Également le fond blanc là. Je passe en mode d'affichage contour. Donc, pour passer en mode d'affichage contour, le raccourci, c'est CTRL-5. Donc, CTRL-5 me permet d'alterner. Je fais un rectangle de sélection et je peux déplacer et positionner correctement ça. Je vais agrandir un petit peu les poches là. Alors, comment ça se passe ? Je sélectionne ça, je déplace. Je vais mettre les deux nœuds là au-dessus de l'autre. Là, je suis à 1. Je vais passer à 0,5. J'aurais dû le faire tout à l'heure. Voilà. Cette partie là, je vais la descendre. Alors, étant donné que c'est un groupe, il faut double-cliquer pour rentrer dans le groupe. Je m'explique. Avec l'outil objet, ça va être plus facile. Voilà. Donc là, j'ai mon vêtement qui s'appelle G3552. Et voilà. En double-cliquant dans le groupe, vous voyez, j'ai accès aux différents éléments. Donc, moi, ce que je veux descendre, c'est ça. Je vais descendre un peu. On va descendre à peu près comme ceci. Cette partie là et celle là, je vais les projeter un petit peu plus vers le bas. Voilà, c'est pas mal. On va un petit peu resserrer le col. Donc, le col, je sélectionne. Je vais sélectionner ça et également la partie blanche là. Faire un rectangle de sélection. Sélectionner ce nœud déplacé et après appuyer sur Alt. Je vais rendre ce nœud. On va peut-être le descendre ici comme ça. Voilà. Et là, je pense qu'on a un problème avec le masque. Vous voyez, là, j'ai le masque. En fait, on va refaire le masque. On va faire un clic droit. On va faire supprimer le masque. Retirer la découpe, pardon. C'est pas un masque qui est une découpe. Je me suis trompé. Et on va refaire le masque. Je sélectionne cette partie-là. Et on va cliquer là-dessus pour utiliser un clone comme tout à l'heure. Prendre les bandes noires. Faire un clic droit et définir une découpe. Voilà. Et là, c'est pas trop mal. Donc voilà, on a réussi à placer assez facilement notre élément. Ça a un peu bougé, c'est pas terrible. On peut revenir travailler les petits motifs. Pour que ce soit un peu plus équilibré. Voilà. Là également, je vais utiliser ce dégradé. Je vais le mettre sur cet objet. Donc je fais un CTRL-C. Et je vais dans édition. Et je fais coller le style. Et en principe, vous voyez, hop, j'ai le même dégradé. Comme ça, ça permet d'avoir une continuité. Mais ils ne sont pas placés exactement de la même façon. Donc je sélectionne cet objet. Je sélectionne l'autre. Celui-là. Et je déplace ce petit carré au-dessus du carré. Et le rond au-dessus du rond. Avec le magnétisme. Ce qui me permet d'avoir exactement le même dégradé. Le même effet sur les deux objets. Puis on dirait qu'ils font partie du même objet. Voilà. Donc j'enregistre. CTRL-S. Donc là, on est très content. On a fait notre première partie. On va placer ça ici. Hop. Je prends mon deuxième modèle. Je vais l'aligner correctement par rapport à l'autre. Voilà. On va sélectionner notre vêtement. On va le dupliquer. CTRL-D. On va le mettre ici. Hop. Voilà. Et on va supprimer l'effet chemin. Donc pour supprimer l'effet chemin, on va convertir tout notre objet en objet chemin. On va cliquer donc là-dessus. Voilà. Et en principe, maintenant, chaque partie devrait être modifiable indépendamment. J'espère que ça va fonctionner. Ouais, c'est bon. Donc on va le plaquer sur notre modèle qui est un petit peu déhanché. Donc je sélectionne tout. On place comme ceci. Tout, tout, tout. Et là, on va devoir sélectionner les parties une à une. Donc cette partie-là, la manche. Voilà. On va sélectionner également la poche. Je fais un rectangle de sélection. Je clique sur un point, je le déplace. Et après, j'appuie sur Alt. Voilà. Alors comme tout à l'heure, on va passer en mode d'affichage contour. CTRL-5. Hop. Hop. Voilà. Donc cette partie-là, avec ici les petits objets noirs. On reprend également la poche. On essaie de reprendre tous les éléments. Également la partie blanche. Tac. Alors ce qui n'est pas évident, c'est de savoir quoi sélectionner. Et combien de nœuds on va pouvoir déplacer. On va déplacer ceux-là. Ça devrait être pas mal. Je sélectionne un nœud. J'appuie sur Alt. Je sélectionne que cette partie-là. J'appuie sur Alt. J'aurais peut-être dû prendre ça et ça. Voilà. Là, on va un petit peu. Hop. CTRL-Z. Décidément, on va sélectionner tout ça. Et un petit peu. Oups. Oups. CTRL-Z. Je repasse en mode d'affichage normal. On a encore un problème avec la découpe. Alors la découpe. Elle est où ? Voilà, c'est ici. Donc, vous voyez là, ce petit pictogramme signifie que je suis bien sur ma découpe. Je vais pouvoir faire un clic droit et faire retirer la découpe. Voilà. Donc là, mes objets ont un petit peu bougé. De façon pas terrible. Tac. Voilà. Donc, je repasse en mode d'affichage de contour. Donc là, ici, cette partie-là. On va sélectionner également la partie blanche. Ici, la poche. Sélectionner tout ça. Non, peut-être juste la manche. Je vais sélectionner et déplacer. Elle est derrière, voilà. Je sélectionne ça. Je sélectionne, par exemple, ce nœud-là. Je déplace vers le bas. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est assez fastidieux quand même. Ça peut être un peu long. Je zoom. Je fais cette partie-là. Je vais réduire. Là, on devrait faire, en fait, un tracé comme ceci. Je vais mettre ça un petit peu plus rouge, un petit peu plus gros pour bien voir. Ici, la fermeture éclair devrait faire un trajet un petit peu comme ça. Alors, ce qu'on va faire, là. Déjà, ça, je le déplace. Je le place un peu plus correctement. Voilà. Cette partie-là. Avec ça. Je vais sélectionner tout ça. Sélectionner cet objet. Voilà. Et déplacer comme ceci. C'est pas trop mal. Sélectionner tout ça. Un petit peu refermé. Un petit peu serré. La poche un petit peu avec cette partie-là. Allez, on va dire que c'est pas trop mal. Là, ce qu'on va faire, c'est avec, donc, la fermeture éclair. Donc, cet objet. Je vais, donc, le grouper. Ctrl-G. Le mettre sur le côté. Et je vais utiliser une fonction que j'aime bien. Qui s'appelle chemin-effet. C'est courbé. Alors, l'effet courbé, par contre, ça ne fonctionne. Donc, je dégroupe. Hop. Alors, je vais d'abord dégrouper l'objet. Est-ce qu'il est bien dégroupé ? Oui. Lui faire un retournement pour qu'il soit bien à la verticale. Le grouper quand il est à la verticale. Et maintenant, je vais utiliser la fonction courbé. Ajouter. Et là, maintenant, on a deux petits points. Donc, je place cet objet ici. Je vais le placer là. Clac. On a deux petits nœuds ici. Et si je me mets au milieu, là, vous voyez, je peux facilement déformer. Comme ceci. Mon objet, de façon à ce que ça colle un peu plus. Cette partie-là. Tac. Petite rotation. Là, je vais déplacer. Ici, ces nœuds. Pour les mettre un peu plus au centre. Voilà. Tac. Bon, il y a un petit peu à rectifier ici. Et bien sûr, on va recréer après notre découpe. Il y aura un peu plus à ajuster. Allez, on va recréer ici. Donc, j'ai dit. Je duplique. Ctrl D. Ou plutôt non. J'avais dit que. Ctrl Z. Donc, cette partie-là, je vais créer un clone. Clac. Je vais sélectionner, donc, les petits objets noirs. Ici. Je sélectionne mon clone. Clique droit. Définir une découpe. Alors là. On va bien fermer tout ça. Tac. Descendre un peu. Voilà. Hop. Voilà. Donc, le tuto est presque fini. Vous voyez, on a quand même beaucoup de choses à rectifier. Ça demande pas mal de boulot. Hop. Il existe bien sûr d'autres outils de déformation que j'aurais pu utiliser, mais je trouve que c'est quand même celui-là qui s'y prête le mieux. C'est-à-dire utiliser l'outil éditer les nœuds avec une espèce de magnétisme, là, vous voyez, qui permet de déformer assez facilement les objets. Une dernière chose, peut-être. Non, je crois que j'ai tout dit. Enfin, voilà. N'hésitez pas. Hop. Ici, j'aurais dû allonger un petit peu ça. Voilà. Donc, ces modèles, vous pouvez les télécharger en bas de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser ou des critiques. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci.